Mesdames et Messieurs, s'il est un art qui est très difficile pour des amateurs d'apprendre, d'apprivoiser, c'est bien l'art de la ventriloquie. Eh bien, l'artiste amateur qui va venir maintenant vous surprendre, elle a elle-même fabriqué sa marionnette, avec la complicité de souffrir. Elle a elle-même défilé de textes. Vous allez l'appeler trois fois pendant cette soirée. Et certaines fois, vous allez voir, mes thèses sont très évoluables. À compagnie de Mario, je vous invite à appellir Betty. Bonjour à tous. Salut la compagnie ! Je vous présente Mario, mon frérot. Oui, oui, c'est bien moi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais tu parles-tu ? Eh bien, les garçons, qu'est-ce que tu crois ? Ils sont beaux. Je crois qu'il y a une grande barbe là-bas au fond. Je l'aime bien déjà. Bon, Mario, arrête de te ravaner là devant le public. Je ne me ravanerai pas, je regarde, j'aime lire. Bon, dis-moi Mario, il n'en fait pas pour le dessus dans les états de ta biopsie. Ah oui, c'est vrai. Oh, ça a été un petit capricor. Oh non, 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 c'est un scapion. Oh, je ne suis plus bien. Dis-donc, Mario, ce n'est pas plutôt un cancer ? Ah oui, je le sais. Ah, c'est une petite bête, quoi. Ah, c'est tout, non ? Ah non, Mario, pâle-toi, pâle-toi, mon chéri. Pâle-toi. Ah bon, il est entre là, peut-être ? Bah non, Mario, Mario, non, non, mais bon. Oh là là, tu fais une petite tête, petit. Ça a l'air sérieux, hein, si grave ? Bah non, non, je ne sais pas, mais bon, peut-être que le docteur en a dit un peu plus. Oh là là, le docteur, qu'est-ce qu'il parle, hein ? Ils m'ont dit des choses, hein ? Et oui, chimothérapie, opération, rayon. Et au monde des pendants, écrime le négatif. Et à la chaleur de haut, j'ai pris mon équipement, ça avance. Ils m'ont dit des choses, tu sais. Je suis devenue savant, deux secondes, très savant. Vous ne me regarderez plus jamais dans ma forme. Non, non, le petit. Oui, c'est sûr, je te regarde plus que maman, hein, mais bon. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais une drôle de tête ? On dirait que tu fais mourir, là, tout de suite. Non, non, Mario, de toute manière, on va tous mourir, c'est normal, hein, tu sais. Ah oui, mais ma petite blonde, là, il fait c'est léger là-bas. Ah, et mon travail a vu aussi ? Oh là là, non, je ne sais pas. Mais si, ma vie, tu sais, c'est le propre de la vie. Oh, mais j'ai pas très envie, j'ai encore plein de trucs à faire, moi. Et comment je vais l'annoncer à papa et à maman, tout ça ? Oh, et aux enfants ? Bon, tu sais ce que je vais faire, mes petites ? Je vais vite aller m'offrir une petite belle toute mignonne, toute douce, toute douce. On rappelle Mario ? Oui, oui, oui. On rappelle Mario ? Oui, alors qui vient d'autre moi ? Mario ! Mario ! Mario, on a une petite petite. Allô, Mario ? Mario ? Oui, 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 je suis là. Dis-moi, Mario, j'aimerais bien te voir. Oui, oui. Et si on allait au cinéma, est-ce que tu veux vivre, par exemple, cet après-midi ? Ah, mais non, je ne peux pas, j'ai un chignon. Bon, ben, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Euh, attends, peut-être ce soir ? Ah, mais non, je ne peux pas, j'ai un théâtre avec Françoise, tu ne peux pas. Alors, peut-être mercredi matin. Bon, pour aller au cinéma, ce n'est pas très bien, mais bon. Je suis libre, je ne travaille pas. Ah, mais je ne peux pas, je sens du visage, j'ai un cœur. Mais ce n'est pas possible, tu es complètement surbookée. Ah, enfin, on peut se rencontrer, mais j'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Ah oui, c'est que je suis très, très occupée, tu sais, en ce moment, hein ? Ben, j'ai vu, hein, que tu étais très occupée, tu sais, Mario, hein ? Est-ce que tu vas bien ? Oui, oui, ça va bien. Et vous, vous allez bien ? Oui ! Et toi, mon grand-garde a vu ! Tu vas bien ? Bon, tu arrêtes de faire ton intéressant, là, hein ? J'aimerais bien que tu me parles un petit peu comment ça se déroule, ta chimio. Oh, mais c'est que je regarde le vent d'ambule, hein ? Profite, profite, c'est du tout, regarde derrière, je le vois, là. Profite, parce que j'aurai bientôt le 3-0. Bon, allez, raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Bon, elle monte au 6e étage. Ah, non, 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 non. Ah, OK, ça me fait les fessiers. Voilà, puis là, je veux voir Claude. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, non ? Il y va pas trop, il y va pas trop, il y va pas trop. Et puis ensuite, je vais voir, je l'attends, le petit infirmier. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau aussi, non ? Et lui, il est vraiment beau. « Oh non, mais 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 non, Je sais, bon, mais c'est normal, c'est comme ça. Et tu sais, il y a encore une droite de dame qui nous valade. Ah bon ? Oh oui, elle a des fleurs dans les cheveux. Je te jure, c'est dingue, oui. Elle a un petit enfant à l'heure. Et bien, elle vous dit, « Ah, tu vois, c'est du creux ! » « Ah, tu vois, c'est de la main ! » « Ah, tu vois, c'est de la pierre ! » Oh, je me demande si les produits de l'amour, ils ne les font pas un petit peu planer quand même. On dirait que les filles, non ? Non, non, je ne dis rien, mais c'est un peu vrai, je crois. Oh là là ! Bon, et c'est tout ? Ah non, ce n'est pas tout ! Tu sais, j'ai trois kilos de glace, trois kilos de glace au poignet, aux filles, et j'ai Isabelle qui arrive et qui dit « Des temples de concert, des temples de concert ! » Ben, c'est vrai, je fais un peu sombre, hein ? « Eh ben oui, c'est Isabelle ! » « Oh, mais c'est fou, hein ! » « Moi, tu sais, il faut que je pars du travail, là. » « Et toi ? » « Ah ben moi, mais c'est qu'il est 17h ! » « C'est l'heure du sportin de la terre avec Isabelle, mon Dieu, je vais t'en faire ! » « Oh là là ! » « Mais il est vraiment sur nous que les grandes édames ! » « Il est là, il occupe ma tête, il m'invite, il occupe parfois ma poitrine, quelquefois mon ventre. » « Il est là comme une ombre qui plane. » « Du coup, je lui dis de rester sage, je lui parle. » « À peu près, conseillère ! » « Fais chute, casse-toi ! » « J'ai envie de voir grandir mon chiot, moi. » « Oh là là, Mario, tu parles tout seul, non ? » « Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas pas bien ? » « Si, si, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. » « Alors, je te vois, respire, oui, tu vois, c'est bien, mais tiens. » « Mais je sens que tu ne vas pas très bien. » « Oh, ben des fois, des fois c'est difficile, je me déplace comme une image. » « Je mange comme un moineau. » « J'ai la peau de crocodile. » « J'ai un cran d'œuf. » « J'ai un mal de chien aux articulations. » « Et j'ai un peu le cafard. » « Mais... » « Mais tout va bien ! » « Mais on t'aime, Mario, tu sais qu'on t'aime. » « Bien vrai qu'on l'aime ! » « Oui ! » « Hein, et toi aussi qu'on va plus là-bas ! » « Hein, tu l'aimes ! » « Dites-lui, vous l'aimez ! » « On t'aime ! » « Oui ! » « Mais avec un téton au moins, tu m'aimes quand on l'a vu ! » « Oui ! » « Ah bon... » « C'est pas que j'ai bien envie de voir le lourd ce moment-là ! » « Mais aussi jamais, hein ! » « Oh, mais... » « Mario, c'est intime, hein ! » « C'est un vrai choquant. » « Ouh là là, tu sais, il y en a des choses choquantes dans la vie ! » « Je vais vous raconter une histoire. » « Un jour, je buvais un coup sur une terrasse à café. » « Et là, j'étais bien tranquille avec des amis. » « Et là, je vous jure, au fond, là-bas, il y a un copain qui arrive. » « Et qui dit... » « Oh, Mario ! » « Tu n'aurais pas touché avec les moches ? » « Oh, mais c'est pas vrai, il a dit ça ! » « Oh, je vais beaucoup rire, c'était trop marrant ! » « Oh, mais c'est pas possible ! » « C'est pas rigoloso ! » « Oh, que dirait des trôles, hein ! » « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ! » « C'est tout ! » « Pfff... » « Maman, ben, moi, ça ne fait pas rire du tout, hein ! » « Oh là là ! » « Alors, on parle un peu que c'est rigolo, pas vrai ! » « C'est même toi qui m'a raconté, hein ! » « Enfin... » « Tu sais, Mario, là, je crois que je vais partir au travail, là, hein ! » « Parce que là, c'est vraiment l'heure ! » « Ah oui ! » « Bon, ben, d'accord ! » « Et tu t'es au courant pour ton prochain tel-scal, hein ! » « D'accord, oui, oui ! » « Applaudissements » « J'ai écrit ces trois numéros dont j'ai l'opti. » « Tout d'abord, pour rendre hommage aux disparus, à mes chers disparus, j'ai une pensée toute particulière ce soir pour Yvan, pour mon grand-père, pour Annie, ma tante, pour Sabrina, qui a fait le chemin de Stevenson et qui a beaucoup participé au soin, enfin, au financement du soin de support, pour Fred et Paul, mes copains du sport adaptés, mais aussi, mais également pour les vivants, toutes celles qui se battent et ceux qui se battent contre le cancer, donc toutes mes amies, copines aventurières et aventuriers, pour ma cousine Sandrine et bien sûr bien d'autres que vous connaissez. Le deuxième numéro d'entrée de l'OQI est dédié à tout le personnel du PSR, du service oncologique, de l'agent de service, de l'infirmiers, secrétaire et bien sûr les docteurs. Et à toutes les personnes qui nous demandent des soins de support qu'on a cités tout à l'heure. et je veux finir et remercier toutes les personnes qui nous accompagnent dans ce chemin de lutte contre la maladie, nos compagnons de vie, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants et bien sûr nos amis, vous tous. Merci. Applaudissements 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 ...